bonjour et bienvenue amis versos sur cette guidance qui va concerner votre domaine relationnel sentimentale bon plutôt amoureux puisque là il s'agit de personnes qui soit soit en couple soit en lien d'âme seulement dans le domaine spirituel ou alors des personnes qui ont quelqu'un dans le coeur mais qui n'osent l'avouer ou même se l'avouer pourquoi pas donc ça va couvrir la période de votre année personnelle c'est à dire du 21 janvier 2022 au 18 février 2023 puisque pour moi ça parle beaucoup plus quand on part de notre date anniversaire je trouve cela plus logique aussi donc ça peut aussi parler à ceux qui ont vénus en verso ou la lune aussi en verso puisque la lune gère l'émotionnel voilà alors j'espère que ça ne sa que vous pourrez la voir dans le week-end parce que celle des énergies générales est encore en train de tourner ça va faire teaser qu'elle est en attente d'être publié donc voilà on voit bien qu'un mercure rétrograde et en plus je sais pas si c'est voilà pour contrer les énergies un peu du du verso et que l'ombre essaye de contrer ces énergies là puisqu'il y avait quand même pas mal de d'énergie négative autour de autour du verso qui l'empêche un peu d'être d'apporter sa clairvoyance sa lumière sa vision avant-gardiste de pouvoir la manifester en tout cas mais il est aidé par l'univers et par les liens d'âme aussi pour oeuvrer ensemble pour arriver à les manifester donc on a vu que il y avait une opportunité aussi des opportunités qui se faisaient pour aller vers des partenariats que ce soit au niveau de l'entreprise d'association ou au niveau familial foyer couple donc tout en sachant que cher verso vous êtes plutôt des personnes avec uranus 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 très la tête dans les étoiles donc parfois vous pourrez vous pouvez apparaître perché ou ou complètement distant dans un autre monde parce que vous êtes souvent dans votre tête dans votre dans vos pensées afin de chercher de nouvelles idées vous êtes avant-gardiste du zodiac les visionnaires ceux qui ouvrent la voie à un nouveau paradigme donc du coup des au niveau relationnel c'est un peu plus froid un peu plus difficile pour vous vous pouvez d'ailleurs parfois manquer un petit peu de patience aussi et du coup le relationnel c'est le le domaine où il ya le défi le plus pour vous en fait avec celui aussi d'incarner les rêves vos rêves d'incarner vos idées puisque vous êtes beaucoup sur le plus plus sur le plan dans la dimension de la 5d dans la dimension du de la planification de tout ce qui idées en fait plutôt que de la manifestation donc là en dans cette année 6 on est invité quand même à manifester à faire les choix du coeur pour aller vers les personnes qui vibrent comme nous sur les mêmes longueurs d'onde afin de manifester devraient ensemble que ce soit pour fonder un foyer une famille une association une entreprise voilà on est on nous demande d'aller profiter aussi de cette vie de goûter voilà à la vie aussi avec beaucoup plus de légèreté avec uranus justement votre votre planète maîtresse qui se trouve en taureau voilà taureau qui fait partie des nœuds lunaires où on nous demande d'aller justement incarner ce bien-être naturel dans l'amour voilà dans l'amour dans le relationnel dans créer l'abondance grâce en développant ses dons aussi voilà que ce soit artistique scientifique ou autre enfin voilà pour aller vers le meilleur de soi et créer un meilleur monde voilà donc je vais baisser pour que vous puissiez voir le tirage je pense que je vais faire un peu en décalé j'espère que vous y voyez assez les cartes donc je vais vous mettre là on va et si vous allez pouvoir oser d'éclairer votre flamme je dis ça aussi parce que j'ai énormément de de mal à allumer la bougie et c'était pareil alors c'est rare pareil pour les énergies générales j'avais du mal à allumer la bougie il a fallu que j'en change d'ailleurs et comme si vous aviez du mal un peu à démarrer voilà vous étiez en mode star par terre pour pour le tout ce qui est relationnel donc on va aller voir les énergies alors il y aura un tirage avec un côté vous un côté l'autre personne donc votre état d'être à ce moment là comment vous regardez la vidéo ça peut être aussi pour les un an à partir de quand vous regardez la vidéo ça après les énergies on ne peut les qu'on ne peut les contenir dans un espace de temps elle bouge tout le temps voilà et puis il ya des c'est il ya des cycles des des sites répétitifs donc à vous de voir toute façon il ya que votre âme qui connaissent votre destinée ce que vous êtes venu expérimenter nettoyer comme au karma transmuter ce que vous êtes venu faire ici et être tout simplement moi je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes de réflexion et de fil en aiguille allez vers votre propre guidance intérieure donc prenez ce qui fait qu en vous et laisser le reste voilà après je sais que vous êtes assez perpicace pour faire voilà pour faire le tri dans les infos mais il faut là dans le domaine relationnel quand même écouter son coeur et pas que sa tête alors donc il y aura l'état d'esprit ce qu'on a envie de les intentions qu'on a envie de manifester l'action si on peut dire et le résultat sur le lien sur le lien au milieu donc voilà alors tout d'abord on va aller voir les énergies ambiante avec si je présente et l'oracle de l'amour les énergies ambiante au niveau de l'amour dans cette vibration d'amour universel ce qui tourne autour de vous les invitations que l'univers vous envoie dans ce domaine alors je vais tirer trois cartes en prendre deux plus sous le deck après à vous de voir si vous voulez les voir comme des suites des étapes ou si vous voulez en prendre qu'une carte voir si c'est celle là qui est focalisée juste sur une carte à vous de voir c'est important que c'est pour ça que je propose souvent beaucoup de choix dans mes tirages pour que les personnes puissent s'approprier au mieux le tirage et recevoir les messages qui leur correspondent à eux plus facilement voilà personnaliser un petit peu ce tirage général waouh on demande voilà d'aller vers cette infinie tendresse de l'étreinte aussi vous pouvez trouver chez l'autre chez l'autre personne et une belle harmonisation aussi bien sûr des deux énergies jine tout ce qui est inspiration idées que peu à qu'on peut nous inspirer la source mais pour pouvoir l'ancrer aussi dans la matière est une même manifestation cette osmose elle est là aussi pour manifester cette tendresse dans la matière on est sur deux du 7 et on vient sur un chemin spirituel tout de même on est sur une communication d'âme à âme mais qui a envie de s'ancrer dans la matière de se manifester il est temps de toute façon d'incarner aussi notre être dans son unicité entièreté j'aimerais dire aussi en tant que âme venue s'incarner dans un corps humain respirer maintenant c'est la matière et en élever le taux vibratoire aussi contribuer à élever le taux vibratoire contribuer à pour aller vers plus de lumière donc il y a aussi une élevation de l'âme mais tout à temps qu'une évolution de l'homme vers plus de l'humain vers plus d'humanité donc fait de spiritualité bien sûr vers un être incarner un être plus universel si on peut dire waouh l'amour heureux on a vraiment vraiment envie d'aller vers des relations saines des relations d'âme à âme qui vibre d'âme à âme honorer les pactes d'âme que l'on a fait aussi dans la matière et les incarner vous voyez on a ce vers là on est vraiment dans le chakra coeur là c'est comme si on avait l'idée de cette tendresse là et qu'on avait envie vraiment de le manifester on est sur du quatre quatre c'est chakra coeur on est vraiment dans le coeur et donc il y avait ce côté spirituel vous voyez il y avait ce violet chakra coronal et chakra supérieur connecté l'âme connecté à la source et là on est bien sur le quatre le chakra coeur et le pouvoir de l'amour mais à incarner cet amour voilà pour ouvrir le bal le balais amoureux voilà tout simplement le balais amoureux pour faire fusionner les âmes mais aussi les corps voilà belles perspectives quand même en vue ça s'annonce un peu calientel pour des signes un peu froids alors sans vouloir avec ces personnes on dit souvent le zodiaque amoureux il est dit que ça serait les versos les plus asexués des signes à l'image à contrario les scorpions qui seraient les plus les plus enflammés si on peut dire mais ça c'est parce qu'ils sont vous êtes énormément dans votre tête voilà donc vous serez plus à la recherche d'une âme soeur d'une âme jumelle de femme jumelle quitte à vivre une relation platonique spirituelle ou à distance cela vous dérange c'est juste la vibration d'amour universel ça oui vous y êtes ouvert mais vous avez un peu plus vous êtes un peu plus frileux avec les rapports de dans la matière de corps à corps alors juste voir si je peux pas mettre un peu plus de lumière regardez sous le deck il y a l'amour et le zen vous êtes voilà très zen dans le dans le domaine amoureux c'est loin de la passion fusionnelle de la passion ardente mais l'amour est là la source miraculée l'amour est là l'amour et et douceur voilà l'amour et douceur l'amour et tendresse voilà de toute façon il ya différentes façons d'aimer l'amour et peut être tout au moins qu'il est pur et sain c'est le principal donc alors on va aller voir avec le tarot cosmique déjà au niveau du coup ça n'éclaire pas moi ça peut être même trop éclairé on va poser les cartes au niveau sur le plan spirituel plus peut-être au niveau de l'âme avec les arcanes majeurs l'état d'être voir après plus en tant qu'être incarné avec un autre tarot je compléterai et là où je mettrai tout alors ça a du mal à sortir vous êtes plus dans cet état d'ermite voilà un peu un peu solitaire pour l'instant parce que vous êtes plus à la recherche de cette connexion avec l'univers et d'apporter aussi un enseignement quelque chose d'amener quelque chose pour le bien collectif aussi mais on arrive aussi une espèce de fin de cycle où vous avez acquis certaines connaissances qu'il est peut-être temps de partager aussi peut-être que vous prenez conscience aussi que vous avez vous êtes resté trop longtemps seul et qu'il est temps que vous arrivez au bout du chemin et qu'il est temps d'aller alors peut-être pour votre travail votre développement personnel et qu'il est temps de de vous ouvrir aussi après avec cette lampe là de déposer de vous poser aussi vous étiez en quête et de vous poser en face à la personne waouh la personne en face il y a de l'amour en personne en face elle vibre d'amour alors celle que vous connaît déjà et elle vibre d'amour pour vous donc vous êtes dans la timidité on n'ose rien dire et la personne en face mais elle est quand même elle sait ce qu'elle veut voilà et elle croit en cet amour aussi elle veut du contact elle veut du contact elle veut du face à face elle veut du contact je vais peut-être plus le mettre là voilà elle veut du contact et elle est dans cette énergie d'amour de vibration 6 en 2022 on est dans cette vibration d'amour de partage il y a beaucoup beaucoup de liens d'âme qui vont renouveler leur pacte ou renouer se reconnecter pour pouvoir ici former des des liens de coeur quoi des liens de coeur des des amitiés des associations mais avec des personnes qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde elle est ouverte à l'amour en tout cas ça peut être bien sûr au niveau au niveau de l'âme votre âme votre âme votre âme votre alter ego vous appelle tout simplement d'âme à âme si vous nous connaissez vous êtes seul et que vous connaissez personne ou si vous n'avez personne dans votre coeur au niveau du lien voilà c'est un lien qui amènerait beaucoup de stabilité beaucoup de pouvoir qui développerait le pouvoir de chacun en fait la souveraineté de chacun c'est peut-être la cerise qui manque sur le gâteau en tout cas est ce que la peur c'est le 4 c'est beaucoup de stabilité on retrouve ce fameux 4 là du 40 l'amour heureux voilà il semblait d'avoir accompli d'être accompli voilà au niveau de l'âme c'est cela aussi voilà un peu forte alors au niveau de l'état d'esprit de votre état d'esprit alors ça peut vous parler plus de votre côté vous prenez prenez ou un peu des deux prenez ce qui vibre tout simplement et ce qui vous parle puisque quand on a sur des liens d'âme très fort enfin sur des liens d'âme les énergies peuvent se transmettre aller vice versa se mélanger si je veux dire voilà et puisqu'on sent la vibration de l'autre aussi c'est ça qui est parfois difficile de savoir ce qui nous appartient ou ce qui appartient à l'autre oui vous êtes hésitant vous êtes vraiment entre l'ermite et le pendu vous vous êtes hésitant mais voilà ça semble stagner mais parce que vous prenez quand même le temps du coup d'écouter autre d'essayer de voir les choses sous un autre angle quelle que soit la situation si c'est un couple qui est bancal ou si il y a une dissonance entre vos vibrations puisque derrière d'avoir quelqu'un d'un peu plus introspectif et un peu plus à exprimer ses sentiments donc voilà quelqu'un de plus sur la tenue l'autre plus sur l'ardeur bon à voir en tout cas une pause de ce fait vous posez peut-être tout simplement aussi votre mental pour écouter votre âme parce que vous sentez cette vibration cet appel à l'amour c'est aussi le pouvoir de l'amour avec l'empereur là placé au niveau du lien la personne en face la personne en face elle veut un changement elle veut un changement elle veut aller vers elle fait un deuil de deux d'une certaine façon peut-être de voir l'amour ou elle fait le deuil peut-être d'une relation elle est de son côté en tout cas elle fait le deuil de quelque chose pour aller vers une renaissance mais elle est vraiment en état d'amour quand même ça peut être déjà l'amour pour elle parce qu'elle est dans sa complétude elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle veut manifester elle est connectée à cette énergie d'amour je pense que la Vénus en Capricorne rétrograde a fait son travail là on sait ce qu'on veut et on est prêt à à passer à une autre étape voilà à passer à autre chose à passer à une autre étape pour moi il y a des deuils de vieux schémas relationnels au niveau amoureux pour se débarrasser de les sueurs peut-être aussi en tout cas on est plus ouvert à l'amour au niveau des actions et bien au final vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur de croire à la magie de la vie de l'amour et de rayonner ce que je disais vous êtes vraiment à la fin là vous avez toujours été guidé par votre bonne étoile votre guidance intérieur et cette étoile qui est à l'intérieur de vous vous avez envie de la faire briller dans la matérialité vous avez envie quand même de concrétisation de guérison si c'est nécessaire au niveau de l'amour en tout cas d'écouter cet enfant intérieur et d'y aller pour certains c'est peut-être aussi vouloir un enfant mais avec l'enfant qui est là mais en tout cas voilà on croit en cerf d'enfant au niveau du relationnel au niveau de l'amour on croit à cet amour magique à cet amour éternel il n'arrête pas le jugement qui ressort tout le temps derrière et le monde donc il y a vraiment une renaissance au monde il y a un C qui va être franchi il y a vraiment une écoute de l'âme je comprends mieux pourquoi il y a la mort là la personne là le diable elle veut manifester cet amour dans la matière mais elle veut se défaire des liens des liens limitants contraignants asservissants elle veut aller plus vers vers un lien de non-dépendance affective vers un lien d'amour inconditionnel plutôt parce qu'avec l'amour dans l'esprit elle veut casser ce schéma d'amour de codépendance affective que l'amour ça fait un que un plus un ça fait un dans l'unité dans la fusion alors que l'amour inconditionnel c'est plus dans la vibration du 3 de la trinité de la créativité du bébé que l'on fait c'est chacun un plus un chacun dans son unité dans son individualité plus la troisième énergie l'amour donc chacun à prendre soin de lui-même et du lien puisque chacun on ne peut que s'auto-guérir soi et avoir et et avoir sa propre vision ses rêves donc quand on a un rêve commun bien sûr c'est génial donc après c'est prendre soin du lien mais chacun amène comme je suis tombée sur ce proverbe là qui disait que l'amour c'est comme un caravan de ses rails on y trouve ce que l'on y met tout simplement et chacun va y apporter quelque chose et est responsable de ce qu'il apporte et du lien et du soin qu'il apporte au lien mais chacun est un individu à part aussi ça amène énormément de force ça renforce ce lien ce lien d'amour vous voyez on a l'empereur on a la force là qui avec du 11 en plus et le 11 ce chiffre des flammes jumelles des âmes jumelles donc ça peut voilà aussi des liens d'âmes en tout cas parce qu'il y a vraiment ce face à face avec son âme cette connexion à l'âme et l'attirance de l'âme et pour moi c'est vraiment aussi ce face à face nous cette force déjà intérieure en nous notre égo face à l'âme et qui se laisse guider par l'âme aussi dans cette force intérieure c'est cette la femme l'âme représente plus le côté âme cette connexion cette intuition qui nous connecte à la source l'univers qui est humaine donc qui a cette capacité de conscience d'éveil de la conscience qui maîtrise le côté beaucoup plus animal de la personnalité de l'individu donc de l'égo et donc il y a vous voyez avec le diable là et le soleil là le soleil qui représente aussi l'égo notre énergie notre façon d'agir dans la matière et le diable là il y a une dédiabolisation de l'égo et un égo beaucoup plus éveillé c'est une force ce lien pour aller vers la personne qu'on est destiné à être pour amener cette force aussi de l'amour dans la matière l'incarner parce qu'on est capable de l'âme voilà on est capable de maîtriser ces démons ces peurs ces doutes qui sont comment dire qui sont ces peurs ces doutes qui sont en fait je ne vais pas dire révélés c'est pas révélés qui sont en fait qui sortent d'une manipulation de l'égo certes pour nous protéger en tant qu'individu sociétal c'est lui qui nous a permis depuis qu'on est bébé de s'individualiser de s'adapter à la société à la communauté mais là il est temps d'être à l'écoute plus de l'âme et vous voyez le jugement revient il y a vraiment le karma un grand nettoyage au niveau du karma donc un grand nettoyage au niveau de l'âme mais surtout de ce que l'on veut manifester dans la matière être plus en accord avec l'âme il est temps il y a les trompettes il est temps la roue tourne la roue tourne et regardez on va trouver sa place dans ce monde on va s'ouvrir à un nouveau monde donc ça c'est aussi quand même très en lien avec vos énergies je trouve cette ouverture au monde et notamment au monde spirituel et on va du coup danser sur ces vibrations c'est ce quoi vous êtes invité en tout cas alors avec le tarot des mondes oniriques on va aller voir plus dans la matérialité si on peut dire le plan matériel on était plus sur le plan de l'âme sur le plan de l'humain en tout cas on va dire même si vous êtes un grand rêveur un idéaliste c'est grâce à des personnes qui ont cette vibration là aussi que le monde se crée innovent se renouvel pour des idées nouvelles alors on va aller voir si ça veut bien venir j'en voulais qu'une non j'en ai deux ah mais j'en ai deux mais j'en ai deux mais c'est intéressant quand même parce que nous avons le roi de Pentacle et les amoureux donc à mon avis voilà vous avez quand même vous sentez avec l'ermite au niveau de votre âme cette vibration d'amour cet amoureux en face ou amoureuse en face qui vibre sur la même longueur d'onde que vous et vous avez bien envie de le manifester aussi avec ce roi de Pentacle vous avez atteint quand même cette sagesse vous avez la maîtrise des émotions vous prenez conscience que vous avez la maîtrise de votre vie des émotions de votre mental mais qui a une certaine maîtrise tout de même c'est de trop peut-être donc voilà il y a cette maîtrise là et ça va vous amener beaucoup de richesse ici dans la matière aussi et là vous en prenez conscience de tout ce potentiel d'amour que vous pouvez manifester dans la matière il y a une guérison aussi pour moi avec cet arbre là pour vous guérir aussi reprendre votre pouvoir en main mais aussi votre pouvoir créateur parce que pour manifester dans la matière parce que voilà avoir des idées c'est bien des rêves c'est bien mais maintenant c'est mieux quand même en tant qu'humain de les manifester donc on retrouve bien vous voyez l'image de cet ermite là sauf que là il était encore il était guidé par Vénus peut-être la bonne étoile en tout cas vous sentez cette vibration d'amour en face et vous avez envie quand même une forte envie de s'y ouvrir aussi ouais il y a une envie de lâcher le mental il y a vraiment une envie de lâcher le mental pour briller tout ce qui vous enfermait qui était limitant et pour briller vos idées reçues peut-être sur l'amour tout simplement que l'amour est un carcan que ça vous enferme peut-être que c'est ça que vous voulez lâcher ah oui 4 de coupe vous avez été vous avez un idéal d'amour peut-être et du coup vous êtes focalisé dessus alors qu'on vous dit que vous pouvez oeuvrer à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus élevé avec le 3 de pentacle apporter votre pierre à l'édifice pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé au niveau du relationnel une nouvelle façon de construire les couples aussi juste voilà mettre une tombe ah c'est rigolo en face il y a l'ermite alors franchement vous êtes vraiment un miroir en face il y a l'ermite qui sort mais vous voyez c'est tout à fait notre ermite cette ermite là il est vraiment en hauteur il est prêt à décrocher la lune il est prêt à décrocher les étoiles donc cette personne est bien connectée à votre âme elle est bien connectée il y a bien une belle connexion dans ma âme et lui aussi il arrive au bout du chemin sans que la roue après va tourner il arrive au bout du chemin vous voyez c'est comme s'il y avait un seuil à passer et qu'il a passé il s'est levé au dessus du seuil qu'il y avait à passer et il scrute l'horizon il scrute l'horizon donc voilà il est dans cet état d'amour et il scrute l'horizon c'est rigolo qu'il y ait vraiment le sens inverse dans la dans la 3D la 5D c'est impressionnant ouais parce qu'elle a elle a des elle bataille elle bataille un peu elle est elle est bataille contre des idées noires quand même elle a quand même elle a des peurs elle a des doutes de personne peut-être parce que voilà vous êtes un peu trop passif peut-être et au niveau du lien on a le cavalier de Pentacle donc ça avance lentement mais sûrement c'est quelque chose de sûr de stable il y a l'empereur c'est un lien très très fort qui va amener énormément de stabilité qui va vous permettre d'être roi en votre royaume tout simplement même si c'est dans le domaine amoureux mais vers quelque chose de très beau et là il y a un regain d'énergie qui se fait ça avance lentement mais sûrement avec le cavalier on est prêt à aller vers cette quête là à sourire parce qu'en plus il part vers là il répond vous voyez à l'ermite c'est comme si vous aviez envoyé votre âme en avant faire le chemin aller tâter l'âme de l'autre voir si si c'est ok parce que vous voulez éviter de vous prendre une tuile un vent et du coup voilà c'est comme si vous avez envoyé votre âme et que vous allez arriver derrière tranquillou une fois il y a quand même le 10 de coupe derrière il y a quand même le 10 de coupe qui est annoncé j'arrive pas à voir alors au niveau des pincées alors au niveau de vos pensées vous avez un choix à faire vous avez un choix à faire et du coup vous êtes tourné vers l'univers voilà vers votre âme pour savoir votre famille d'âme pour savoir pour vous sentir guidé pour vous guider il y a des espèces de planification vous prenez conscience que vous avez un pacte d'âme à remplir pour moi c'est quand même deux personnes là un couple d'ailleurs donc vous attendez d'être d'avoir cette intuition aussi que c'est le bon choix que vous allez faire les 8 de coupe la lune suivre l'intuition pour aller vers l'amour on laisse une situation on veut on veut sortir d'une situation pour aller vers une autre dans l'amour et on suit l'intuition mais il y a eu des blessures peut-être aussi au niveau au niveau de l'amour des désillusions de la mer je ne sais pas pourquoi de l'autre côté reine de bâton cette personne vous voyez elle est peut-être sortie des désillusions elle est donc elle sait ce qu'elle veut elle laisse le passé derrière elle elle coupe peut-être des liens elle reprend son pouvoir avec la reine de bâton on a vraiment ce feu qui revient à elle ce feu créateur elle a vraiment envie de s'y ouvrir à cet amour ah oui elle se sent vraiment guidée il y a l'oiseau pour ancrer les choses dans la matière vous voyez il y a deux petits renards là-dessous ensemble donc peut-être que voilà peut-être que vous avez il se peut que la personne en face il se peut aussi qu'il y a déjà une famille qu'elle prend soin d'une famille aussi qu'elle a des petits si on peut dire qu'elle prend soin d'une famille et que du coup voilà elle elle fait attention à ce qu'elle va vouloir manifester et là il y a un autre renard vous voyez elle est seule avec deux petits il y a un renard seul avec deux petits donc voilà peut-être que vous attendez les bonnes occasions pour pouvoir agir voilà il y a de la méfiance je ne dirais pas de la méfiance mais peut-être aussi de la méfiance quand même peut-être on a envie de sortir de cette méfiance là de sortir de tout ce qui est ruse aussi de devoir se cacher peut-être aussi et aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnel plus chaud plus dans la vérité en lien avec l'énergie l'énergie d'amour mettre de la passion dans sa vie il y a une maîtrise c'est la reine il y a la maîtrise elle reprend comme si elle reprenait les reines de sa vie relationnelle amoureuse c'est rigolo il y a le pendu derrière vous êtes vraiment en miroir il y a le pendu derrière le pendu le 3 de coupe donc vraiment une envie d'écouter son âme pour aller vraiment vers les liens d'âme pour célébrer les choses ensemble œuvrer ensemble pour moi le 3 de coupe c'est vraiment cette trinité du lien en fait c'est trois énergies les deux personnes individuellement les deux personnes plus le lien plus alors les actions les intentions d'action mais le jugement vous avez envie que ça change vous avez envie de suivre votre intuition vous entendez vraiment l'appel de votre âme à briller à guérir peut-être aussi certaines blessures en tout cas à briller et aller de l'avant je ne sais pas si en fait c'est une bonne idée cette lumière ou pas alors je la mets plutôt là est-ce que c'est mieux j'ai l'impression que c'est toujours pareil et si j'en mets pas ou si j'en mets moins peut-être que je peux doser peut-être qu'elle était trop forte non mais je crois que c'est mon ordi aussi désolé donc voilà il y a vraiment cette idée de renaissance donc il y a pour moi il y a un amour qui va renaître alors soit un amour qui renaît un amour on a l'enfant peut-être un amour d'enfance d'adolescence qui renaît soit une idée de l'amour pur innocent qui renaît que vous allez donner renaissance à ce genre d'amour à ce genre de lien en tout cas c'est vraiment connecté à l'âme donc se connecter à l'âme pour voir quelle autre âme vibre comme nous quel pacte d'âme on a passé pour pouvoir l'honorer dans la matière et pour aller vers cette connexion lumineuse et cette incarnation du lien regardez on retrouve le 3 de coupe c'est vraiment ce partage d'amour vibrer dans cet océan d'amour et aller vers ce partage d'amour je comprends mieux pourquoi la personne en face elle avait le diable parce que vous voyez elle a le 3 d'épée c'est quelqu'un qui a été aussi blessé en amour mais qui a repris son pouvoir c'est marrant parce qu'on retrouve quand même les cornes là mais c'est les cornes de l'empereur donc elle sort de lien qui était toxique pour elle qu'il avait blessé qu'il avait peut-être en dirant tiens on comprend mieux pourquoi il y a la mort et la reine de bâton en haut parce qu'elle reprend le flambeau de sa vie et elle est bien décidée avec l'empereur d'agir voilà de laisser ses blessures derrière elle et d'agir c'est quelque chose qu'il a en fait renforcé qui a permis d'être dans cet état d'empereur mettre dans son souverain dans son royaume tout simplement et reprendre les règnes de sa vie et c'est ça qui va se passer elle a vraiment envie de sortir de l'intoxique mais elle a envie de manifester quand même quelque chose avec l'empereur elle a envie de stabilité en amour et on a le 4 de bâton 4 de bâton quand même c'est le succès c'est la réussite c'est vous voyez là il y a une ascension qui se fait c'est on s'envole là on peut s'envoler convoler même vers un mariage voilà faire dénonce en tout cas on retrouve ce lien amène une force incroyable une stabilité on a beaucoup de 4 une stabilité en vous dans vos énergies et avec ce désir de manifester dans la matière cette harmonie cet équilibre ce partage dans la sérénité ouais et dessous on a le valet de pentacle donc il y a vraiment un renouveau dans ce que l'on veut manifester on a acquis un certain enseignement mais on va vers vers quelque chose de nouveau en fait vers une nouveauté d'agir on suit son intuition on met le mental au repos on met le mental au repos et on écoute l'amour avec le cavalier de coupe waouh de pentacle pour aller vers vers une abondance harmonieuse un bel équilibre un bel échange c'est dans les énergies de l'amour et du donner du recevoir il y a vraiment vraiment un renouveau en amour on se lâche on est prêt à aller vers un renouveau et à défendre ce renouveau à défendre cette nouvelle vibration cette conviction et un nouvel état d'esprit avec l'as d'épée 8 de pentacle on comprend que c'est chacun que c'est soi-même qu'on tisse sa toile qu'on tisse ses liens qu'on tisse sa toile de par notre persévérance de par le soin qu'on y apporte aussi à l'image de l'araignée et qu'on a tout à fait la force la capacité même si des liens se défont on peut en tisser d'autres et on va vers le 10 de coupe on peut vraiment aller vers cet amour transcendant universel qui coule de source voilà c'est beau de deux coupes derrière une belle fusion des âmes qu'on va ancrer dans la matière on a encore l'arbre wow mais tout dépendra le 3 de bâton du choix de chacun la direction que vous voulez prendre chacun est libre l'univers invite et l'univers propose et l'humain dispose alors donc ça c'est la carte qui était là donc on va aller voir les conseils avec l'amour universel pour chacun donc un peu timide au départ il démarrage un peu timide chacun se regarde scrute son âme son de son âme scrute l'horizon écoute le coeur vibrer et après il va prendre son courage à deux mains et aller vers la célébration de un épanouissement de soi-même et des gens et c'est plus il y a affinité hop là ça y va alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a et bien voilà et bien on vous dit que vous êtes sur le bon chemin au niveau du lien il y a un fort désir d'équilibre pour vous et d'équilibre dans le couple déjà d'équilibre au niveau de vos énergies ying yang dans le couple il y a des peurs qui persistent c'est pour ça qu'il y a aussi cette retraite à l'image de l'ermite pour vous révéler à vous-même la révélation qui vous êtes vous voyez c'est à l'image du soleil et recevoir des bénédictions avec l'arbre de la lune pour aller vers un nouveau cycle un nouveau seuil ancré dans la matière waouh j'ai jamais eu autant de cartes sur quelqu'un et de l'autre côté en face elle vibre l'abondance elle est connectée à son coeur à son âme à l'amour elle sait qu'elle peut l'ancrer dans la matière qu'elle est guidée par l'univers à l'image de l'arbre aussi qui est connectée bien alignée terre-ciel centrant son âme dans son coeur grâce à son énergie aussi donc si elle vibre l'amour dans son coeur elle sait qu'elle peut manifester l'abondance dans la matière attirer l'amour ancrer cet amour ça lui développe sa créativité ce qui va lui permettre aussi parce qu'elle est connectée à la source grâce à son âme ce qui va lui permettre aussi de voir ses prières exaucées voilà et on s'en fait penser cette carte dans l'illustration je trouve au jugement avec l'ange là et les âmes qui remontent les personnes voilà les prières exaucées les prières de son âme les désirs de l'âme donc c'est quand même magnifique toujours se souvenir se ramémorer les souvenirs heureux d'amour heureux pour rester dans des énergies positives pour raviver toujours la flamme notre énergie vitale notre sens de vie se connecter à ses rêves pour aller vers la célébration et sortir de la peine grâce à la guidance de la trilogie de lumière c'est sa lignée tertielle briller vous voyez on brille au niveau de l'âme on brille au niveau où il y a cet évêque du mental on peut briller dans la matière par nos actes il y a le gardien derrière vous êtes protégé alors on va aller voir un petit message aussi avec l'oracle des IQ qu'est-ce qu'il vous dit waouh plein de alors générosité donc là avec cette lune là pour moi il y a le 1 soyez à l'écoute de l'univers qui vous envoie cette générosité mais aussi cette abondance cette plénitude qui est en vous aussi et de croire en vos rêves tout simplement en vos beaux rêves de bonté et de générosité pleines d'elles-mêmes la lune déborde sur les étoiles voilà donc croyez en vos rêves aussi en vos rêves secrets afin de les libérer aussi de croire à l'abondance aussi de l'univers qui peut réaliser vos rêves ouais vous voyez votre beauté intérieure aussi une révélation qui va se faire dans la matière l'écoute regardez cette personne elle est vraiment aussi à l'écoute d'elle-même regardez l'écoute avec ce puits elle va au fond d'elle être à l'écoute de son âme pour voir ce qu'elle veut ancrer dans la matière on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois voilà c'est le murmure de l'eau le murmure de l'âme 17 c'est la bonne étoile aussi qui guide sur le chemin 8 il faut vous réaliser choix à faire jardin zen le pont enjambe le bassin d'eau elle était déjà quand j'ai mélangé elle était déjà tirée aussi vous voyez ce qui est en haut et en bas il y a un bel équilibre qui peut se trouver 11 on retrouve le 11 le chiffre des flammes jumelles le nombre des flammes jumelles mais surtout pour moi ce face à face entre l'ego et l'âme en nous même et que pour faire un choix il est bon d'écouter son ressenti d'être à l'écoute de ses ressentis de son cœur de son âme pour se reconnecter à la source qui va vous indiquer le bon chemin et vous donner la force d'avancer sur ce chemin voilà qui va vous amener vers une complicité sortir de l'illusion et aller vers la croissance l'inspiration alors on va aller voir alors vous aurez le choix alors il y a les anges les petits oracles des anges il y a l'oracle des amoureux et la magie des arbres voilà la magie des arbres alors soit vous décidez d'en choisir les messages d'un oracle soit vous décidez d'en choisir les deux ou les trois comme vous le voulez c'est vous c'est à vous de voir mais tout en sachant que vous choisissez les trois c'est aussi une bonne manière de s'aligner ciel terre centré en son cœur en son âme mais c'est vous qui décidez vous pouvez aussi décider de prendre les trois mais de prendre un seul message de ceux qui vont sortir en principe j'en tire deux et je regarde le troisième alors déjà il y a confiance qui vous dit tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer on vous dit aussi d'avoir confiance en l'amour que vous êtes guidé par l'univers par la source par les qui vous envoient les anges pour vous de guider sur votre chemin avec confiance pour partir à l'aventure peut-être dans cette nouvelle aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable d'où peut-être l'histoire du pendu essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires voilà parfois vous pouvez être très catégorique dans ce que vous pensez aussi parce que vous êtes à l'image de l'épée donc vous pouvez être aussi assez tranchant donc voilà être peut-être plus souple plus à l'écoute de votre vérité intérieure aussi wow aventure vers l'inconnu dessous on a l'inconnu n'aie pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons pour moi l'inconnu c'est vraiment dans la matière parce que vous avez l'habitude de naviguer dans les contrées inconnues de l'invisible si on peut dire mais c'est peut-être plus dans la matière pour vous l'amour est peut-être aussi un domaine inconnu voilà qui vous fait peut-être un peu peur on vous dit de partir dans cette aventure là vous pouvez faire confiance à votre clairvoyance écoutez votre ressenti votre intuition votre âme vous parle vous murmure par votre intuition alors au niveau du coeur alors au niveau du coeur alors au niveau du coeur alors vous voyez oui pour certains ça va être chaud vous voyez c'est un peu là comme celle-là carte là où on voyait le balai amoureux il y en a qui veulent ce balai amoureux union sacrée honor et chérie ta relation car elle est véritablement sacrée voilà donc pour déjà les personnes en couple c'est ce qu'on vous dit de l'honorer même si vous avez quelques disputes peut-être revoir votre façon de vous aimer et et prendre soin aussi l'un de l'autre prendre soin du lien tout en prenant soin bien sûr de chacun individuellement chacun prend soin de soi chacun et son propre refuge chacun et sa propre lumière à l'image de l'ermite selon les paroles de Bouddha et là c'est vraiment aussi l'incarner cette ce lien aussi dans la matière ce désir de l'incarner donc c'est aussi ça va vous amener cet équilibre que vous recherchez et au fond de votre âme regardez flamme jumelle votre passion s'enflamme il y a beaucoup beaucoup de liens d'âme qui sont amenés à se à se reconnecter dans la matière et quand même à se réunir dans la matière en tout cas déjà à se reconnecter et à se réunir dans la matière vraiment on va se rechercher d'équilibre d'aller vers d'harmonie d'aller vers les personnes qui vibrent comme nous et avec qui on va vraiment pouvoir oeuvrer ensemble et amplifier cette énergie d'amour afin de l'irradier tout autour de soi regardez regardez c'est intéressant on retrouve la même illustration qu'il y avait là regardez c'est le même auteur quasiment la même avec un coeur qui brille encore plus vraiment le pouvoir de l'amour ferme les yeux et dis toi que tu mérites de te sentir joyeux tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement vous méritez l'amour comme tout un chacun et l'amour l'amour est porteur voilà l'amour est porteur l'amour est créateur guérisseur transformateur et lumière en fait tout simplement et vous le méritez comme tout un chacun pour éliminer votre vie et être dans un parfait équilibre justement entre votre côté peut-être des travailleurs chercheurs et pour la collectivité pour le bien-être collectivité mais aussi votre bien-être personnel à titre individuel vous le méritez aussi il y a vraiment ces reconnexions de dame à âme on aurait les pactes d'âme pour que ce soit œuvré ne serait-ce que par des amitiés des associations montées ensemble des entreprises montées ensemble voilà il y avait la magie de l'arbre on est plus au niveau de l'incarnation 3 se sont présentés directs victoire le laurier 17 pour moi c'est vraiment croyant votre bonne étoile vous emmène vers la victoire la maîtrise de soi-même mène à la victoire voilà laissez-vous énivrer par vos succès donc pensez là vous avez toujours vous avez réussi ne ressassez pas les échecs ressassez plutôt vos réussites enfin ressassez pensez à vos réussites ça va vous donner cette énergie à l'image de l'empereur pour pouvoir aller de l'avant donc pensez là dans cette situation là plutôt à les relations d'amitié et d'amour qui sont porteuses et vous allez aller vraiment vers le succès on nous parle d'achèvement donc d'un fin de cycle 38 on revient avec du 11 aussi avec le mimosa puissante dynamique énergie enthousiasme tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite là il y a vraiment un regain d'énergie qui se fait on sent la flamme remonter et là en plus ce mimosa là il y a du rose donc déjà le mimosa moi je le connaissais jaune et ça le rappelle à soi l'estime de soi le respect de soi la confiance en soi l'expression de soi le chakra du plexus solaire mais on voit ce rose tout autour qui nous parle de manifestation d'amour inconditionnel aussi tout cela dans l'amour inconditionnel dans l'amour universel et ça va faire des petits ça me fait penser vraiment vous voyez à des familles d'âmes qui sont reliées ici pour s'ancrer dans la matière et former notre famille dans la matière une famille de coeur puis on nous parle de communication l'oranger écoutez votre coeur le ciel vous le rendra au centuple ça me fait penser du coup aussi au chakra sacré où on va pouvoir manifester les choses être à l'écoute de son enfant intérieur pour manifester les choses parce que lui il est connecté à l'âme à lui connecté à la source à l'image de l'âme aussi ça me fait penser je sais pas pourquoi les orangés à Noël les cadeaux à Noël les belles surprises à Noël 32,5 voilà on nous dira une meilleure communication déjà avec soi-même et on va aller plus voilà vers des personnes qui vivent comme nous pour voyager ensemble aussi ça me fait penser à Mercure qui pour l'instant est rétrograde et qui justement nous invite à aller vers une autre façon de communiquer avec soi mais aussi avec les autres pour mieux communiquer avec les autres mais surtout être sur la même longueur d'onde donc on va se défaire des personnes qui ne vibrent plus comme nous aussi pour aller vers de la stabilité solidité stabilité force intérieure tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises ça va être beau de belles réussites et pour finir et bien nous avons la maîtrise les messages de la maîtrise de l'amour voilà allez on va aller voir les messages ce pareil on peut bien choisir un, deux, trois le tout et voir les étapes une évolution waouh vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation ce que je vous disais tout à l'heure lave les flammes en rose on est vraiment sur des relations d'amahame chaque relation comporte deux moitiés mais vous n'êtes responsable que de la vôtre ce n'est pas à vous qui revient de contrôler l'autre moitié on sort du contrôle d'énergie du diable respectez l'autre moitié et la paix règnera toujours dans cette relation c'est magnifique allez une autre celle-là veut venir elle s'envolait percevez toute chose avec les yeux de l'amour regardez si c'est beau les yeux de l'amour de l'amour universel qui vous guide qui guide votre âme vous guidez vous ici à aller vers les personnes qui vivent en coeur même coeur que vous si vous avez les yeux de l'amour vous verrez de l'amour où que vous alliez les arbres sont faits d'amour les animaux aussi toute chose est faite d'amour quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour vous voyez Dieu partout le divin la source l'univers à vous de voir selon vos croyances mais là voilà on sort du mental et on écoute le coeur c'est peut-être très difficile pour vous les versos cette année ça va être un véritable défi dans cette année 6 mais vous avez le potentiel pour y arriver en vitesse un peu comme l'autre on vous dit que le divin vit en vous donc là le divin vit en vous pour moi c'est vraiment se reconnecter à son essence divine à son essence de lumière à son âme pour se laisser guider par son intuition vous voyez le troisième oeil pour ouvrir son troisième oeil avec ce papillon là cette couronne de papillon c'est vraiment une belle transformation qui va se faire votre corps est un temple vivant où le divin réside votre mental est un temple vivant où le divin réside Dieu le divin vit en vous comme la vie elle-même la preuve que le divin vit en vous c'est le fait même que vous soyez vivant votre vie en est la preuve donc je dis le divin pour éviter que il y ait des amalgames avec Dieu puisque là je parle plus de spiritualité que de religion la spiritualité elle ouvre l'esprit la religion souvent enferme dans des dogmes donc c'est les hommes qui qui ont qui ont comment dire modulé ces religions aussi qui les ont donc il est temps de sortir de ces dogmes là aussi d'aller vers un esprit beaucoup plus large j'ai justement beaucoup plus connecté à la source au divin voilà vous prenez comme vous le sentez et bien voilà j'ai fini écoutez je vous souhaite le meilleur je vous souhaite vraiment de vous ouvrir à cet amour qui arrive vers vous qui va vous amener stabilité harmonie et vous permettre d'être plus plus tranquille pour réaliser vos rêves voilà namasté vous pouvez bien sûr liker partager et même aussi aller voir le chemin de vie ça vous donnera quelques infos supplémentaires et les signes d'astro chinois qui vont arriver dès février dès le 1er namasté qui vont arriver